On va s'arrêter à Bossou, une commune rurale de Lola. Là-bas, on expérimente le programme national d'appui aux communes de convergence. Comment il évolue ? Une mission du ministère de l'administration du territoire et de l'UNICEF est allée sur place pour tout comprendre du programme qui s'intéresse essentiellement aux questions de l'enfance. Le point avec Mohamed Saloupaï, notre correspondant vidéo dans la région. Ces images sont commentées par Moussa Bangoura. C'est une mission conjointe ministère de l'administration du territoire et l'UNICEF à Lola. C'est dans le cadre de l'évolution du programme national d'appui aux communes de convergence. Ici, au pied du Mont Bossou, élèves et populations se sont fortement mobilisés pour accueillir les hommes de marque. Occasion de témoigner leur reconnaissance au gouvernement et à l'UNICEF pour le paquet de services mis à leur disposition pour la survie et le bien-être de la population. Comment savoir jusqu'à quel point les enfants de cette commune bénéficient des services de base pour les enfants ? La vaccination, la nutrition, l'école, la protection et l'état civil. Donc c'est un grand effort mené par le maire avec le soutien du gouvernement au niveau préfectorial, au niveau régional, au niveau national et avec l'appui de l'UNICEF. Après Mamou, Labé et Cancan, la commune rurale de Bossou à Lola est la dernière étape de cette tournée conjointe ministère de l'administration du territoire et l'UNICEF. Ceci pour constater de visu les performances du projet dans les communautés. Pour l'instant, nous sommes sur 40 communes sur l'étendue du territoire national. Cette mission nous permet aujourd'hui de voir sur le terrain ces différentes réalisations. Et nous remarquons avec beaucoup de satisfaction que ces différents aspects-là se sont améliorés. Et nous venons dans cette commune de Bossou d'ouvrir un centre d'éducation, d'encadrement communautaire CEC qui est en quelque sorte dématernel dans les communautés pour accompagner les enfants de 3 à 6 ans dans leur premier pas dans la scolarisation avant d'intégrer l'école primaire. Cette cérémonie a été aussi l'occasion de faire des démonstrations culinaires des femmes des différents groupements sur les bonnes pratiques d'alimentation et de soins de nourrisson du jeune enfant et de la femme. Toutes choses qui rassurent les autorités à faire de Bossou un modèle en matière de gouvernance et de décentralisation. Réussi !